Cette chance d'avoir ce médicament trithérapé, donc on demande au professeur Barhatta de nous éclairer est-ce qu'il est bénéfique ou pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la perspective de la prise en charge du malade ? Merci. Merci, M. le Président. Je remercie le laboratoire Hikmak qui m'a fait confiance pour traiter ce sujet à propos de la place de la trithérapie dans la BPCO. Je remercie le professeur Ali Ben-Kheder qui m'a facilité la tâche tout à l'heure, mais les deux communications d'ailleurs, les deux communications avant, parce qu'on va parler presque de la même chose. Alors, la trithérapie, il y a à peine un mois qu'elle a démarrée au Maroc. J'ai posé la question, ce n'est pas encore disponible en Tunisie, mais bientôt, je pense qu'elle sera disponible. Donc, la première des choses, je déclare mes conflits d'intérêts. Et je n'ai pas de conflit direct à propos de cette communication. Et je commence par le GOLD. Et tout à l'heure, le professeur Ali Ben-Kheder a parlé de l'évolution de la classification du GOLD tout en tenant compte au début du VMS. Et puis, on nous a dit, bon, le VMS ne sert à rien. En 2017, on a banni le VMS et on l'a remplacé par A, B, C, D. Et puis, en 2004, on nous dit, c'est essentiellement l'exacerbation qui prédomine dans l'évolution de la maladie. Et donc, automatiquement, on a classé les malades en fonction d'exacerbateur ou de non-exacerbateur. Et comme vous voyez devant vous, la classe A et B, ou le stade A et B, c'est essentiellement des maladies dyspénéiques par le score, les deux scores, 4 et MMRC. Et puis, le stade E, c'est-à-dire E, égale exacerbation. Donc, c'est des malades exacerbateurs. Et donc, on a essayé de voir, ces malades exacerbateurs, est-ce qu'ils ne doivent pas bénéficier d'un traitement plus spécifique par rapport aux d'autres patients. Donc, la première des choses qui posent problème, et on a discuté tout à l'heure, c'est, est-ce que c'est vraiment une BPCO ? Et tout à l'heure, on a discuté qu'en 2024, on ne parle plus de la BPCO, mais on parle de, c'est une maladie par définition hétérogène. Donc, il y a plusieurs BPCO en même temps. Et le problème qui se pose tout à l'heure, c'est avec l'asthme, comme diagnostic différentiel, et voire même l'association d'overlap syndrome, ce qu'on appelait auparavant ACO, c'est maintenant qu'on appelle ACO. Et donc, ça pose énormément de problèmes. Le deuxième problème qui se pose chez les malades BPCO, c'est qu'il n'y a pas que la maladie des petites voies aériennes, que l'obstruction, comme ça a été signalé tout à l'heure, c'est quelque chose de très important, oui, tellement qu'actuellement, dans la classification 2024, on parle du diagnostic radiologique qui précède le diagnostic fonctionnel respiratoire. Ces malades commencent d'abord par faire des maladies des petites voies aériennes, comme ça a été dit, avant même de déclarer le trouble ventilatoire obstructif qui vient malheureusement tardivement dans l'évolution de la maladie. Il y a aussi un autre problème dans cette maladie. il y a des gens qui naissent à la naissance BPCO. Donc, il n'y a pas que le tabac, il n'y a pas que la pollution, il y a aussi des facteurs génétiques qui favorisent l'apparition de cette maladie. Et, OK, on ne donnait pas d'importance auparavant, mais actuellement, on parle même de pré-BPCO. Et tout à l'heure, on a parlé aussi des prismes, etc. Et donc, ça pose problème à ces maladies-là. Le dernier point, c'est que le plus souvent, on doit maintenant faire un screening au moins une TDM low dose chaque année. Il a un double but, c'est-à-dire poser le diagnostic de la BPCO, je mesure mes mots, c'est le radiologue maintenant qui va précéder le pneumologue pour dire, oui, moi je vois des maladies des petites voies aériennes, c'est une BPCO. Et, en même temps, il doit chercher un cancer s'il est là. Donc, quel est l'objectif, si vous voulez, du traitement, finalement ? On est là pour la place thérapeutique. C'est de pouvoir réduire les symptômes, de pouvoir augmenter la tolérance à l'effort et de diminuer, si vous voulez, améliorer la qualité de vie du patient. Et pour cela, il faut arrêter la progression de la maladie, il faut prévenir et traiter les exacerbations, et par cela, on va réduire la mortalité de la maladie. Et donc, ce tableau-là, il est très, très intéressant parce que la première des choses sur laquelle on doit s'arrêter chaque fois, comme on le dit pour l'asthme, c'est au niveau de la BPCO. Est-ce que c'est vrai ? C'est une BPCO. À chaque consultation, on se pose la question, lorsqu'un traitement ne marche pas, donc on doit revenir au diagnostic et se dire, est-ce que j'ai fait le nécessaire pour pouvoir dire, oui, c'est une BPCO et éliminer les autres diagnostics différentiels. Alors, sur le bilan initial, on a gardé le GOLD 1.4, mais on a gardé aussi le stade ABCD, et la première des choses qui sort aussi, c'est le statut tabagique de ces patients. c'est très important. On le faisait auparavant, mais maintenant, on insiste sur ça. Mais vous voyez, le blood iosinophilic count, c'est-à-dire le taux d'iosinophile à la numération formule sanguine. C'est quelque chose sur lequel je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est très important actuellement. Et on ne doit pas voir un patient maintenant, actuellement, en 2024, sans pouvoir faire une numération formule sanguine et jeter un coup d'œil au niveau de taux d'iosinophile chez ces malades, parce que c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui va intervenir par la suite dans la prise en charge thérapeutique. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il faut faire les scores et tout ça, et j'insiste sur le fait que ce sont des malades soit dyspnéiques, soit exacerbateurs, et donc c'est le rôle de cette revue, c'est de pouvoir classer le malade exacerbateur ou non exacerbateur. Alors, voilà ce que propose actuellement en 2024 le GOLD, c'est-à-dire qu'à partir où on dit le groupe E, exacerbateur, on a l'autorisation de donner d'emblée. Tout à l'heure, ça a été dit par le professeur Ali Ben Kheddar, il y avait depuis 2011 l'idée de donner la corticothérapie et on l'a donnée dans notre pratique quotidienne. Mais maintenant, c'est une recommandation de donner d'emblée et j'insiste à ce niveau-là quand on a le taux d'iocinophiles supérieur à 300 de donner le traitement par la corticothérapie inhalée. J'insiste aussi sur le fait qu'à chaque fois que le patient revient à la consultation, il faut revoir les symptômes, revoir la dyspnée, les exacerbations et ajuster le traitement en fonction de l'évolution et en fonction des nouvelles données de cette maladie et ne pas oublier de revoir aussi les techniques d'illanation et l'éducation de ces patients. Alors, voilà, grosso modo, de façon un petit peu didactique ce qu'il faut faire quand on a un patient dyspnéique là-bas ou là-bas ou l'association là-bas si ça ne se marche pas. quand on a un patient exacerbateur donc on donne là-bas ou là-bas ou bien on donne là-bas et là-bas en association où on a la possibilité de donner d'emblée là-bas à la main à ICS c'est-à-dire corticothérapie inhalée associée aux deux bronchodilatateurs et par la suite si ça ne marche pas là on passe à d'autres médicaments notamment à l'azétromicine et au reflet qui n'existe pas ni au Maroc ni en France donc c'est un traitement plus avancé voire même la biothérapie dont on parle actuellement bien sûr je parle de la BPCO voilà sur les points les plus importants sur lesquels il faut revenir toujours l'éducation voire la pratique de l'inhalateur à chaque consultation on va voir avec le malade les techniques d'inhalation quel que soit le dispositif qu'il utilise parce que c'est quelque chose de très important qui permet l'adhérence et qui permet d'améliorer donc le traitement du patient avant de passer à une étape supérieure de traitement si le patient il s'est déjà sous la balama par exemple il ne faut pas se précipiter sur la corticothérapie une année avant de revoir la technique et l'éducation est-ce qu'il est adéquat ou pas le plus souvent on trouve des erreurs qu'on corrige et on n'aura pas besoin d'augmenter donc la thérapeutique alors les patients qui relèvent de la trithérapie dont on parle actuellement AICS la balama c'est les patients qui ont un taux d'iocinophil supérieur à 300 cellules par millier tranquille alors je vais mettre deux diapositives en comparant l'asthme et la BPCO et en sachant que dans l'asthme c'est les allergènes qui déclenchent l'inflammation par rapport à la pollution et au tabac concernant la BPCO et on a essayé de voir est-ce qu'il y a une ressemblance entre les deux dans la physiopathologie de ces maladies l'évolution dans l'asthme c'est essentiellement vers la voie TH2 l'évolution vers de la BPCO c'est dans la voie des interleukines et ça ça explique pourquoi actuellement on est en train de développer des biothérapies spécifiques à la BPCO par rapport à l'asthme parce que c'est pas la voie des anti-IGE qui marche c'est la voie surtout des anti-leucotriens c'est une maladie éthorogène c'est une maladie où on parle d'endotypes et d'idiotypes et c'est pas tous les malades qui ont un taux d'osinophilie élevé donc dans la BPCO il y a l'osinophilie élevée mais il y a aussi des malades qui ont une neutrophilie prédominante et qu'on doit prendre en considération dans la prise en charge thérapeutique alors voilà une diapositive dans le fond du sujet qui résume un petit peu qu'est-ce qu'on peut donner en matière de trithérapie dans la maladie dans la BPCO alors vous voyez en vert une forte recommandation chez les patients qui ont une hospitalisation pour une exacerbation sévère ou bien qui ont fait plus que deux exacerbations modérées chez les patients qui ont un taux d'osinophilie supérieur à 300 et aussi les patients qui ont une histoire avec des comorbidités qui ressemblent à l'asthme donc des patients disons à cause des malades qui reluvent c'est de la corticothérapie inhalée alors en jeune on voit que c'est vraisemblablement c'est conseillé de donner une corticothérapie inhalée à ces patients d'emblée lorsqu'ils ont plus qu'une exacerbation par an lorsqu'il y a le taux d'osinophilie sanguine entre 100 et 300 cellules par mille et qu'il est contre-indiqué donc de donner ce qu'on voit en rouge de donner la corticothérapie inhalée pour les patients qui ont des pneumonies à répétition pour les patients qui ont un taux d'osinophilie moins de 100 cellules par mille et qui ont des patients qui ont des histoires de tuberculose et je reviens à mon professeur Bertal pour dire qu'on tient compte chez ces malades BPCO lorsqu'il y a une histoire de tuberculose de ne pas donner carrément de corticothérapie parce que ça peut favoriser l'apparition d'une infection et on va y revenir tout à l'heure alors la première étude dans laquelle je vais parler c'est l'étude appelée Trilogie qui a comparé deux bras un bras où il y a la trithérapie donc Labanama et ICS avec la corticothérapie inhalée et l'association avec le Laban donc vous voyez que c'est une grande étude à l'échelle internationale méticentrique avec un grand effectif le résultat de cette étude c'est que la trithérapie permet d'améliorer le VMS de plus de 81 millilitres et permet de réduire le taux d'exacerbation de 23% et même d'améliorer la qualité de vie donc l'association trithérapie est meilleure par rapport à l'association corticothérapie inhalée et Laban la deuxième étude très vite donc il a essayé de voir et de comparer le fait de donner l'association Laban Lama par rapport à la trithérapie et donc c'est toujours presque le même étude mais on a essayé de tirer un autre groupe pour pouvoir voir est-ce que Laban Lama seul par rapport à l'association des trois permet de donner des meilleurs résultats et donc le résultat dit aussi que l'association de la trithérapie permet d'améliorer le VMS de 22% réduire le risque d'exacerbation de moins de 15% et améliore la qualité de vie la question qui vient tout de suite à l'esprit lorsqu'on compare ces deux molécules par rapport à la corticothérapie inhalée c'est que est-ce que le fait d'ajouter la corticothérapie inhalée n'augmente pas le taux de pneumonie vous savez qu'on a parlé pendant une dizaine d'années que le fait de donner la corticothérapie inhalée aux malades BPCO augmente le risque de pneumonie donc là cette étude il montre que la trithérapie par comparaison à l'association Labalama ne donne pas de plus de pneumonie entre les deux groupes donc on a le même taux de pneumonie entre les deux groupes et même la mortalité entre ces deux groupes par rapport à la survenue de pneumonie n'est pas donc elle est de zéro il y a zéro mortalité et j'ouvre une parenthèse pour dire que en matière de pneumonie et BPCO ça a fait couler beaucoup d'encre auparavant mais dernièrement on a remarqué que ce n'est pas la pneumonie qui est ici malade c'est les autres comorbidités dont il a parlé notre orateur tout à l'heure c'est eux qui font les facteurs de gravité et de mortalité chez les malades non pas la survenue de pneumonie sous corticothérapie inhalée et donc la troisième étude c'est ce qu'on appelle la trinité on a essayé de voir est-ce que le fait de donner la trithérapie en association et de la comparer par rapport à la trithérapie isolée c'est-à-dire dissociée donc le fait par exemple on a maintenant le trimbo qu'on va comparer et comme vous le savez on avait d'autres molécules avec la corticothérapie inhalée seule donc on avait la balama et on avait la corticothérapie inhalée est-ce que le fait de donner ces molécules séparément va donner le même résultat que le fait de les donner en association donc le résultat de l'étude c'est que le fait de donner ces médicaments dans un seul dispositif donc améliore le VMS de 61% permet de réduire le risque d'exacerbation de 20% et améliore la qualité de vie donc si vous voulez le résultat de ces trois études là je passe donc c'est le résumé dont je viens de parler et j'aborde la maladie des petites phases aériennes non pas pour l'avoir en détail mais pour dire que c'est quelque chose de très très important ça a été souligné tout à l'heure et le fait de dire que la BPCO c'est une vraie maladie des petites phases aériennes et que le traitement qu'on doit donner doit cibler les petites phases aériennes donc et si on essaye de voir le dépôt pulmonaire de cette tri-thérapie qu'on a sur le marché notamment de Trimbo donc on a vu que de façon séparée on a le même dépôt que ce soit de la corticothérapie de la bas ou de la bas donc on a le même dépôt au niveau des petites voies aériennes de la même manière ce qui améliore donc l'efficacité thérapeutique le fait d'atteindre les petites voies aériennes ils sont comparés vous voyez les voies aériennes périphériques ici en rouge ça correspond à 140 mètres carrés par rapport aux grosses voies aériennes qui correspondent seulement à 290 centimètres carrés là c'est le mètre et là c'est le centimètre carré donc encore une fois c'est une atteinte qui va être diffuse et large et qui va intéresser les deux poumons en même temps alors la seule tri-thérapie en particules fines c'est dont on parle aujourd'hui c'est le Trimbo où ça atteint les petites branches de moins de 2 micromètres par rapport aux autres thérapeutiques qui existent sur le marché et qui n'atteignent pas cette particule fine ou extra fine de moins de 2 micromètres qu'on est-il de ce Trimbo c'est un dispositif sous forme de spray le produit donc il est destiné aux patients bronco BPCO modéré à sévère et comme on l'a montré tout à l'heure exacerbatant voilà la présentation du produit je ne vais pas faire de publicité plus que ça la composition c'est corticothérapie inalée avec un LAMA qui est le fumérate de forontérol et le LAMA c'est le premier de glycopyroneum alors vous allez constater une différence entre les dosages parce qu'il y a certains pays qui préconisent de mettre sur la boîte la dose délivrée par rapport à d'autres pays qui préconisent de mettre la dose qui a été reçue par le patient donc c'est pourquoi vous voyez qu'il y a une petite différence entre les doses alors voilà la particularité c'est qu'il y a trois effets le premier c'est la solution donc on n'a pas besoin même de l'agiter donc c'est une solution deuxième chose il y a un compteur dose qui permet donc de voir si les doses ont été délivrées ou pas et la troisième c'est le fait de voir un nuage ce nuage est ce qu'on appelle la technique modulate qui permet au patient d'inspirer tout doucement lorsqu'il n'a pas assez de souffle pour pouvoir inspirer donc ce nuage il lui donne le temps au patient pour pouvoir donc inhaler le produit bien sûr pour certains patients on peut aussi céder par une chambre d'inhalation je m'excuse donc en conclusion la trithérapie améliore bien le VMS et s'adresse essentiellement aux patients exacerbateurs et notamment exacerbateurs sévères le GOL 2024 il préconise d'emblée d'utiliser ces produits chez les patients exacerbateurs donc stade E la trithérapie par les particules fines permet d'atteindre les petites voies aériennes et donc apporte un plus sur la réduction des exacerbations et avec moins d'effets indésirables et bien sûr c'est votre pratique quotidienne votre real life chez les malades qui va donc permettre de préjuger de l'efficacité de ce produit et je vous remercie Applaudissements Applaudissements Merci M. Barhatal pour ton excellent exposé et pour avoir fait le continuum avec l'exposé de M. Ali Ben Khedder et à ce propos M. Bernard Pigeria si tu voulais poser une question tu veux toujours parler on t'a promis de la reporter Non si tu veux ça correspond un petit peu à tout ça c'était juste un commentaire d'étymologie parce qu'avec Ali on en parle souvent se souvenir et c'est un commentaire après cette histoire d'eau que tu as voulu aborder et bien ce commentaire d'étymologie c'est se souvenir ce que veut dire exacerbé en latin c'est ex acerbus je sors ex acerbe donc je sors aigre et donc il y a une belle image à retenir j'ai été du bon vin et je sors vinaigre oui monsieur Barthal s'il vous plaît professeur Barthal merci professeur Barthal pour cette présentation moi je suis vieilleux je me demande si le sevrage tabagique n'est pas un impératif préalable avant l'administration de corticoïdes de corticoïdes stéroïdes inhalés associés aux autres bronchodilatateurs parce qu'on sait le risque quand même de pneumonie quand il y a une corticothérapie inhalée associée je réponds tout de suite oui oui professeur Barthal vous avez tout à fait raison et vous avez obtenu gain de cause alors le GOL 2024 il a consacré un grand chapitre d'emblée au sevrage tabagique et enfin on a reconnu que le sevrage tabagique est meilleur que tout thérapeutique je ne voulais pas tout le dire je ne voulais pas tout à l'heure le dire mais je me permets de le dire en conclusion le meilleur traitement qu'on peut préconiser pour ces malades c'est le sevrage tabagique merci beaucoup pour la lecture des études donc tu nous as marché le travail alors les études tu as bien spécifié l'amélioration de la qualité de vie de ces passants je voudrais te demander quels sont les éléments de qualité de vie qui se sont améliorés puisque nous on sait que ce sont maladies chroniques et le problème qu'on a avec ces passants parmi les soucis c'est l'observance thérapeutique le fait qu'ils ont alors est-ce que un la qualité de vie quels sont les éléments de la qualité de vie est-ce que l'observance thérapeutique a été comparée entre les groupes et qui est venue logiquement serait plus intéressant avec un seul un seul device par rapport à deux ou trois comme tu le connais la meilleure comparaison qu'on peut faire c'est par l'amélioration du BOD le BOD donc je n'ai pas à l'expliquer pour les jeunes donc le BOD c'est celui qui permet de donner la meilleure amélioration et comme on ne pouvait pas faire le BOD chez ces malades notamment par les tests de marche de 6 minutes et tout ça donc on s'est contenté d'un questionnaire je n'ai pas le détail des questionnaires ici mais je peux vous dire que le questionnaire a été établi par les gens qui ont fait l'étude et qui a permis de voir qu'il y a quand même de façon comparative entre les deux groupes une amélioration de la qualité de vie mais tu as raison la meilleure façon si on veut voir vraiment l'amélioration de la qualité de vie et des pronostics de la maladie c'est de pouvoir évaluer le BOD entre les groupes ça n'a pas été fait d'accord monsieur Adil tu voulais parler c'est bon est-ce qu'il y a encore des questions oui Samy docteur Mourad Samy merci pour cette excellente exposé je voulais te poser une question par rapport à l'intérêt de la trithérapie dans la maladie obstructive en association avec les dilatations de bronches on sait que les anticholinergiques freinent un petit peu le drainage bronchique est-ce qu'il y a un intérêt de la trithérapie quand on a une maladie obstructive en association avec les dilatations de bronches merci moi j'ai pas des choses maintenant à l'esprit mais c'est des malades s'ils sont exacerbateurs s'ils ont une hyper-réactivité bronchique peut-être je dis bien peut-être une corticothérapie inhalée pouvait les améliorer ce qu'on faisait auparavant c'est qu'on faisait un test comme ça pendant un mois de corticothérapie inhalée et on essayait de voir surtout l'amélioration de la qualité de vie mais on s'attend pas que le VMS par exemple ou d'autres paramètres s'améliorent chez ces malades et comme tu le sais aussi il y a l'acitromicine qu'on préconise essentiellement pour ces malades à dose anti-inflammatoire Merci pour ta belle présentation bien sûr le suffrage tabagique on n'en discute même pas mais je voulais revenir à la trithérapie combinée le problème c'est après si on veut baisser la charge thérapeutique c'est un peu compliqué il faut passer soit à notre device soit à notre modèle de médicaments et c'est ça un peu le problème je pense que dans une période initiale ça serait bon de le mettre après comment se dispenser d'une corticothérapie ça ça va être difficile c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir le faire et en gardant le même type justement de device parce que vous avez entraîné votre malade à ce type de device donc c'est un peu ça les trithérapies combinées la complication c'est ça c'est comment diminuer la charge thérapeutique en gardant le même dispositif donc la demande pour le laboratoire Hikma de nous donner un lab à la main avec des particules bien deux dernières questions Hassan Khouam d'abord après madame professeur Tabi petite remarque donc on voit que disons l'exacerbation il a une place importante maintenant pour disons pour le traitement je crois pour nous pneumos on a toujours disons un élément qui est le VMS donc on est au gold donc on a quelque chose pour que là c'est sévère non c'est léger modéré mais est-ce que les exacerbations pour nous est-ce que les notés dans les dossiers je crois on tient compte qu'un exacerbateur qui vient presque tous les deux trois mois pour dire et un exacerbateur disons on voit que un, une, deux exacerbations je crois est-ce que ça disons interpelle un peu le pneumo que c'est un exacerbateur ou pas un peu une question de d'accord madame oui madame oui professeur oui donc je félicite les deux orateurs alors juste une petite remarque on est un pays d'endémie on a beaucoup de tuberculose est-ce que c'est pour autant qu'on va priver ces patients-là de la trithérapie au fait on met le cadre en rouge on met against use ça veut dire que bon contre l'utilisation mais ce n'est pas une contre-indication absolue si ce sont des patients qui ont fait une tuberculose traitée et guérie qui ont la bonne indication comme vous l'avez précisé est-ce qu'il faut les priver de cette trithérapie et puis la deuxième question je la pose aux deux orateurs c'est quand le patient je mettrai entre guillemets est contrôlé qu'il est sous trithérapie à quel moment on peut faire la dégression tellement pour l'asthme c'est clair on dit bon au bout de trois mois on peut considérer la désescalade thérapeutique tellement dans le gold ce n'est pas précisé il n'y a pas une durée fixe bon on propose certaines durées je voulais savoir quelle est votre lecture du guide je réponds à la dernière remarque tout à fait on propose trois à six mois chaque trois mois normalement on revoit les maladies il y a quelqu'un qui a l'habitude de les voir tous les deux mois moi personnellement je les vois tous les deux à trois mois on fait l'évaluation comme je viens de le dire et on peut opter soit pour la dégression soit pour augmenter la thérapeutique je suis tout à fait d'accord avec vous oui c'est vrai on est un pays dans des métiers on n'est pas censé suivre les recommandations qu'on a devant nous tu as tout à fait raison donc on doit faire notre propre recommandation voilà maintenant je reviens à la question de docteur Kouam professeur Adem Khedra a bien détaillé l'exacerbation tout à l'heure maintenant on a en 2004 le détail de la classification des exacerbations légèrement dérées et sévères il a mentionné essentiellement la polypnée qui est un examen facile et le satyromètre donc on a deux examens qui sont disponibles on n'a pas besoin d'aller jusqu'au gaz distan dans nos cabinets donc on résonne sur la polypnée et sur la saturation et ça permet de classer ces malades en exacerbateurs légers, modérés et sévères et de pouvoir donc trancher pour pouvoir donner une thérapeutique ou pas j'espère que j'ai répondu à votre question oui la dernière question sur l'intervention c'est aller donc professeur Benretel et ça va être la dernière s'il vous plaît parce que on est très bien dans les temps c'est bien c'est pour Huyem concernant le Gens je pense que d'abord quand on propose le schéma thérapeutique vous lisez en haut initial c'est à dire qu'on prend le malade on va le traiter et puis il y a ce qu'on appelle la boucle de réévaluation du patient c'est très important pour la qualité de vie moi je pense personnellement que le 4 est une référence plus de qualité de vie que de symptômes on peut suivre les malades sur la qualité de vie maintenant pour le traitement au Gens c'est très important parce que ça nous permet d'avoir de la retenue et la retenue ça veut dire quoi ? c'est à dire que si nous avons ces patients qui ont un risque de tuberculose ou qui ont fait une tuberculose c'est bien de les passer par un avis de concertation de plusieurs collègues pour pouvoir mettre ça et pour éviter de mettre ce traitement là tout venant et de récidiviser la maladie tuberculée c'est juste à ce moment pour nous je parle dans nos pays il ne faut pas prendre ça comme une contre-indication absolue mais il faut la considérer comme tu l'as si bien dit en relatif pour éviter d'être larga manu et d'avoir des complications par la suite si c'est allé si c'est allé c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là